Il circule depuis un certain temps dans le pays. Cet insecticide a contre-effet mis sur le marché par un groupe de ouest-africains. Produit nocif et très dangereux pour la santé, dénommé Original Insecticide Killer, dont la façade présente l'image d'un scorpion et du chiffre 007. Ce produit a été calqué du vrai produit, le premium insecticide killer, dont l'exportateur, représentant légal, celui qui a l'exclusivité de la marque au Congo Brazzaville, explique les manigances. Ils vont constater que les deux produits contiennent 400 millilitres, mais les boîtes ne sont pas les mêmes. Le plus petit, c'est le piraté. Le plus gros, c'est l'original, même au niveau des bouchons. Je vais vous montrer. Quand ils arrivent pour acheter, quand ils vont ouvrir, là où il y a le petit bouchon blanc, c'est du piraterie. Et vous allez remarquer ici, le bouchon est grand, c'est l'original. Ça a été même présenté au niveau des associations de consommateurs congolais, où ils avaient même conseillé le peuple congolais. Parmi tous les produits, ils avaient retenu trois. Il y a un produit qui est totalement fait importé, il y a les insecticides killer de bouchons jaunes et le premium killer insecticides de bouchons rouges. Objet d'un litige, aujourd'hui l'affaire a été tranchée par la justice au profit de ce dernier. Nous avons fait les analyses dans deux laboratoires. Laboratoire d'Anka, au niveau de la Hollande, vous avez le document, et laboratoire SGS, qui est bien connu au niveau international, et nous avons fait au niveau de la Belgique, qui ont dit qu'il y a eu une forte concentration de la symétrine. C'est un mélange isotherme qui n'est pas bon pour la personne humaine. Au fur et à mesure que tu pulvérises, je crois que tu auras des conséquences. Et son avocat nous a demandé que non, il y a eu combien de morts. Mais nous les Congolais, quand on meurt, je crois que sur 100%, il y a peut-être 1% mais 0,5% de l'autre a d'autopsie. Mais ne sachons pas que parfois, ce que nous consommons, c'est ça qui nous tue à petit feu. Malgré la saisie de 6 000 produits, il s'y est de signaler que plusieurs d'entre eux, ainsi que d'autres marques contrefaites, continuent de traverser les frontières et circulent en toute liberté dans le pays sans faire l'objet de retraits ou de destruction. Toutefois, l'importateur légal qui ne cesse d'attirer l'attention de la population a également saisi les autorités de la santé, de l'environnement, du commerce et de la sécurité d'État afin que des mesures soient prises pour conserver la santé des Congolais, vu le caractère nocif de ce produit contrefait qui circule actuellement. Le juge les a condamnés. Mais curieusement, ils viennent au niveau de la cour d'appel pour demander qu'on puisse restituer le produit saisi et le produit à base de laquelle on a condamné. Mais je crois que si on a condamné, c'est un produit qui n'est pas bon, c'est à la contrefaçon, mais je ne vois pas comment encore avoir l'audace de demander qu'on puisse restituer ce produit et puis tuer les Congolais. Mais je crois que nos autorités ne vont pas assister, que le Congolais puisse mourir, que ce signalement que nous avons fait puisse rester sans suite.